Bienvenue dans un monde où votre corps va être réinventé. Laissez-vous faire, la science s'occupe de tout. Vous voulez une nouvelle paire de jambes ? Vous souhaitez être plus fort, plus rapide, plus intelligent ? Pas de problème. Grâce aux dernières nanotechnologies et aux nouvelles avancées de la robotique, vos capacités seront décuplées. Pour votre descendance, choisissez vos options comme celle d'une voiture. Un enfant de sexe masculin, brun aux yeux verts, avec le QI d'Einstein ? Pas de souci, tous vos gènes sont sous contrôle et soigneusement réorganisés dans des tubes à essai. Dorénavant, le hasard n'a plus sa place sur Terre. Grâce aux stimulateurs cérébraux, aux puces électroniques sous votre peau et autres prothèses bioniques directement implantées dans le squelette, voici l'ère de l'humain augmenté. Même si ces résultats extraordinaires restent à être confirmés dans la durée, cet implant a fait le tour du monde. 40 000 personnes en sont déjà équipées. La zone à stimuler est minuscule de la taille d'un grain de riz et les réglages sont effectués à cerveau ouvert sur les patients pendant une opération qui dure une dizaine d'heures. Le principe de la stimulation profonde consiste à envoyer des ondes hautes fréquences dans les zones du cerveau qui dysfonctionnent, soit pour les activer, soit pour les inhiber. La stimulation fait disparaître les symptômes de la maladie, mais ne la guérit pas. Finalement, nos systèmes neuronaux, ils ont toujours la même façon de ne pas aller bien. Ils se mettent à balbutier, à bégayer. Et la stimulation, tout ce qu'elle sait faire, c'est de venir secouer un petit peu tout ça et empêcher que ce bégayement persiste. C'est exactement comme un brouillage radio. Alors à partir de ça, je ne vois pas comment on peut améliorer un fonctionnement normal parce que dans le type de stimulation qu'on utilise, on fait quelque chose de relativement grossier. Grossier peut-être, mais efficace. Peu à peu, les chercheurs trouvent d'autres applications à ce stimulateur. Comme les ondes peuvent inhiber le désir de manger, ils le testent actuellement pour traiter l'obésité. On l'utilise déjà pour soigner certaines dépressions graves ou des troubles obsessionnels compulsifs. Des électrodes peuvent désormais corriger notre comportement, normaliser nos intentions, modifier nos humeurs. Et la preuve est faite qu'on peut implanter au cœur du cerveau une interface homme-machine. Victime de troubles obsessionnels compulsifs sévères, résistants à toutes les thérapies traditionnelles, Nathalie a été implantée il y a moins d'un an. Insérée sous la clavicule, ce petit boîtier génère les ondes haute fréquence qui stimulent son cerveau en permanence. C'est un psychiatre qui en ajuste régulièrement les paramètres. Aujourd'hui, il lui propose de regarder des images qu'il a prises d'elle avant qu'elle ne soit implantée. Donc on va regarder l'enregistrement qui concerne les tentatives de levée de table après votre petit déjeuner. J'ai vu, je l'ai posé, j'ai toujours malgré tout l'impression de la voir dans la main. Donc il faut que je repasse le mouvement plusieurs fois pour être certaine de ne plus la voir dans la main. Un, deux, 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 un, deux. Il faut que je passe six fois le truc pour pouvoir le poser d'un coup. C'est incroyable, quand même. J'avais cette obsession dans ma tête. On le voyait dans mon regard, quoi. Non, mais c'est vrai, le docteur, ça fait drôle. Ça, c'est horrible. Si je vous donne un verre, est-ce que vous auriez des difficultés à le prendre, à le rendre ? Non, pas. Vous vous rendez ? Je me sens tout à fait normale, comme avant, quoi. Comme en 2000, comme les années où j'étais pas malade. Je dirais, non, non, bien sûr, je me sens pas du tout comme un cyborg. Non, 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 vraiment. Viens, on va, docteur. Merci. Le décryptage du cerveau avance à une vitesse phénoménale. Neurone après neurone, les zones du cerveau délivrent leurs mystères. Ces images inédites, ultra-confidentielles, montrent une expérience menée sur un singe avec toutes les précautions d'usage. Comme il s'agit de décoder les mécanismes de la marche, il a fallu apprendre aux singes à marcher sur deux pattes, comme un humain. Trois électrodes implantées dans son hypothalamus permettent d'enregistrer son activité neuronale lorsqu'il bouge les jambes. Ailleurs, on décode aussi la mémoire, le langage, le désir. La plupart de ces expériences sont déjà pratiquées sur des cobayes humains. C'est aux États-Unis que les scientifiques sont allés le plus loin. Des chercheurs de Boston ont entr'ouvert la porte vers une médecine d'amélioration. Pour sortir ce tétraplégique de son isolement, ils l'ont doté d'une fonction surhumaine, déplacée des objets par la pensée. Cent électrodes aussi fines qu'un cheveu ont été implantées dans son cortex moteur. Ces électrodes captent les signaux électriques émis par les neurones et les transmettent à un ordinateur. Pendant quelques mois, Mathieu Nagel a pu jouer à des jeux vidéo, allumer et éteindre la lumière, zapper sur sa télé, avant que le risque d'infection n'oblige à lui ôter son implant. Je vais ouvrir mon premier mail. Il dit bravo, vous faites un beau boulot. Maintenant, je vais allumer la télé. Elle est allumée. Je vais changer de chaîne. Là, j'ai changé. Je recommence. C'est difficile à traduire avec des mots. J'utilise mon cerveau. Je n'ai qu'à penser les choses. Je n'ai qu'à dire au curseur d'aller en haut à droite et je contrôle tout l'écran. C'est hallucinant. Nous savons implanter des puces dans le cerveau pour le stimuler et nous savons capter les signaux qu'il émet pour agir. Un ordinateur directement embarqué dans le cerveau sera-t-il la prochaine étape ? Peut-on mettre un boîtier, un disque dur à l'intérieur du crâne pour enregistrer les informations et, par exemple, augmenter la mémoire ? Alors, la réponse est oui et non. Oui, on sait mettre dans le crâne des boîtiers électroniques comportant des éléments pourvu qu'ils soient suffisamment petits. Maintenant, est-ce que l'information qu'on acquiert sur ce disque dur, c'est une mémoire additionnelle, comme un disque dur externe, que je peux ensuite rebrancher ? La réponse est non. Pourquoi c'est non ? Parce que je ne sais pas où la rebrancher. Un simple problème de câblage nous séparerait d'un homme à la mémoire augmentée. Certains scientifiques prétendent que ce problème pourrait être résolu d'ici 5 à 10 ans. Je sais que ça paraît fou, mais les fondateurs de Google parlent déjà sérieusement d'avoir Google directement dans le cerveau, avec un implant. La première fois qu'ils en ont parlé, on a pensé qu'ils plaisantaient. Mais non, ils sont sérieux. Un jour peut-être, nous serons aussi démunis sans un implant que nous le sommes aujourd'hui sans téléphone portable. Nos futurs employeurs exigeront de nous des cerveaux équipés des meilleurs logiciels. En Europe, l'idée fait peur, mais de l'autre côté de l'Atlantique, la question ne se pose déjà plus. La question n'est pas de savoir si, mais comment et quand. Nous connectons déjà des neurones humains à des puces d'ordinateurs. Nous mettons déjà des implants dans les cerveaux humains. Et nous améliorons tout ça à un rythme de croissance exponentiel. Il y a tellement d'argent à se faire que les capitaux vont affluer à un rythme très rapide. Et cela va jeter de l'huile sur le feu. Les améliorations vont aller de plus en plus vite. Et lorsque cela arrivera quelque part dans le monde, les gens qui seront améliorés seront tellement avantagés que chacun se dira « Est-ce que moi aussi je peux avoir ça ? » Peter Diamantis est transhumaniste. Ce mouvement rassemble quelques milliers de personnes dans le monde, philosophes et scientifiques. Certains d'entre eux sont haut placés dans les institutions et les laboratoires de recherche américains. Depuis l'été dernier, ce lobby dispose même d'une université située sur le campus de la NASA dans la Silicon Valley. Comme tous les transhumanistes, Rhodes prépare l'évolution des plus riches d'entre nous vers une espèce humaine technologiquement augmentée qui succédera à l'homo sapiens. Aujourd'hui, c'est facile de distinguer l'humain de la machine. Mais ça va vite devenir très flou. Vous allez commencer par des implants visuels et auditifs. Ensuite, vous allez avoir votre crise de la quarantaine. Et au lieu d'acheter une voiture de sport, vous allez vous offrir un cœur d'athlète pour avoir de meilleures performances sportives. Ça va commencer comme ça, par de petites améliorations. Et soudain, vous allez réaliser que vous êtes devenu plus artificiel que naturel. On ne peut plus tracer une frontière bien définie entre l'humain et la machine. Nous allons évoluer et nous allons changer ce qui nous sert à nous relier au monde, c'est-à-dire notre corps. Et c'est une bonne chose, c'est l'évolution. C'est simplement l'évolution artificielle. On enseigne ici, à la crème des étudiants du monde, que l'homme est une machine dont nous pourrons bientôt changer indéfiniment les pièces et que la mort est une maladie dont nos enfants guériront. Alors que nous comprenons ce qu'est le vieillissement, nous réalisons que c'est une calamité, une maladie. Petit à petit, nous considérons que ce que nous pensions inéluctable peut devenir un choix. Certains ne le feront pas, très bien. Personne n'y sera obligé. Mais ceux qui seront partants, qui vivront plus longtemps, qui réussiront mieux dans la vie, vont, comme Darwin l'a démontré, prendre le pas et remplacer ceux qui ont refusé de changer. Nous passons d'une période d'évolution par sélection naturelle à une évolution dirigée de manière intelligente. ... Ce qu'il y a de radicalement nouveau, c'est la volonté de l'espèce humaine d'agir sur elle-même de manière rationnelle à partir d'un plan. Même si l'évolution a procédé par bricolage, sans plan préétabli justement, lorsque des êtres humains prétendent devenir les ingénieurs de cette histoire, il y a une sorte de démesure qui peut évidemment se retourner contre eux. On est en train de perdre toute naturalité dans notre espèce. Et au fond, la question c'est est-ce que l'espèce humaine, est-ce que les humains se sentent encore en prise avec la nature ou est-ce qu'ils croient qu'ils s'en sont totalement abstraits ? Pour moi, c'est presque là le danger le plus grand. Si l'espèce humaine se sépare complètement de la nature, je pense qu'elle va à sa perte. ou est-ce que c'est un espèce humaine ? La 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 la... Sous-titrage ST' 501 Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance A une heure de train de Londres à l'université de Reading, la Silicon Valley britannique, un professeur de cybernétique en pleine santé, a déjà commencé à transformer son propre corps. Preuve que l'idéologie transhumaniste s'est déjà répandue de ce côté de l'Atlantique. Je ne veux pas rester un simple humain. Je veux pouvoir m'améliorer, devenir un homme augmenté, un cyborg. Oui, c'est ce que j'aimerais être. La mutation de Kevin a débuté lorsqu'il s'est implanté une puce dans le bras pour commander la domotique de son labo. Il est devenu alors le premier cyborg volontaire au monde. Le premier implant que j'ai eu, c'est cette puce RFID, à identification par fréquence radio, que j'ai choisi d'insérer dans mon bras gauche de façon expérimentale. Elle permet à l'ordinateur de mon bâtiment de m'identifier en permanence. Quand je me déplace, les portes s'ouvrent, les lumières s'allument, et quand je passe devant la porte d'entrée, ça fait... Beaucoup d'animaux portent cet implant aujourd'hui, mais j'ai été le premier humain à l'avoir. On pourrait l'utiliser comme un passeport pour les humains. J'adore être un cyborg. Quelques mois plus tard, Kevin décide d'aller plus loin. Il se fait implanter une deuxième puce dans le bras. Mais cette fois-ci, la puce est connectée directement à son propre système nerveux. Son objectif ? Commander à distance une main robotisée. Deux heures et quart d'opération extrêmement délicates, endurées avec le sourire et sous l'œil des caméras. Ça a pris six semaines pour apprendre à mon cerveau à reconnaître les nouvelles impulsions, pour mesurer la force de ma main robotisée. C'était comme un sens du toucher supplémentaire, un nouveau sens que mon cerveau ne connaissait pas encore. Voici Mogui. Mogui est un robot de recherche. Il a des caméras dans les yeux pour voir, des micros pour entendre, des sonars à ultrasons, un radar dans le nez et des capteurs infrarouges, ici. Si dans le futur, nous pouvons avoir des humains qui n'ont pas cinq sens, mais vingt ou plus, nous aurons une bien meilleure compréhension du monde. Voici une casquette de baseball ultrasonique. Elle est connectée à mon système nerveux via mon implant. Elle permet à mon cerveau de détecter les objets alentour grâce à des influx électriques. Je peux l'utiliser pour me déplacer en détectant les objets. C'est une vraie forme d'amélioration que tout le monde peut avoir. Ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est utiliser ceci pour marcher sans heurter quoi que ce soit. Il n'y a rien à droite. Ce n'est pas à ma gauche. Ce n'est pas à ma droite. C'est en face de moi. C'est la caméra. Kevin jalouse secrètement les machines. Aujourd'hui, c'est à ce robot extincteur d'incendie qu'il confie son rêve d'un avenir meilleur. Bienvenue. Tu as été très bien. Tu t'en sors bien mieux que moi, ça c'est sûr. Peut-être que dans le futur, quand nos corps devenus obèses nous empêcheront de nous déplacer, on se baladera dans de petits véhicules comme celui-ci, nos cerveaux contrôlant le monde autour de nous. Nos corps ne servent qu'à promener nos cerveaux, peut-être à avoir des relations sexuelles ou deux, trois choses comme ça. Mais si nous pouvions nous débarrasser de nos corps, ce serait très utile. On va effectivement avoir deux espèces distinctes, les augmentées et les ordinaires, ou les naturelles. Et je sais à quel groupe je veux appartenir. Je ne veux pas être dans le groupe de ces humains naturels et ennuyeux aux capacités mentales limitées. Je veux être avec les intellectuels, les humains augmentés. D'une certaine manière, l'humanité est déjà fragmentée entre riches et pauvres qui n'ont pas le même accès à l'éducation, à la culture, aux soins médicaux, à la technologie. Mais ces classes sociales sont aujourd'hui plus ou moins perméables. Demain, si la technologie est à l'intérieur de nos corps, l'humanité sera fragmentée en castes technologiques infranchissables. C'est génial. La technologie est à l'intérieur de nos corps, c'est l'un de la nature de la nation. Sous-titrage FR ?